Musique Yop les tryhards, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty Warzone On va se retrouver pour une vidéo qui sort de l'ordinaire Étant donné que normalement j'ai toujours l'habitude de vous proposer des gros gameplays Des plus de 100 kills, des nucléaires ou des plus de 20, 22, 23, 24, 25 kills sur la chaîne Et je me suis dit bon aujourd'hui on va parler un peu d'autre chose et on va parler concernant les events sur Call of Duty Warzone Le sujet de cette vidéo est entièrement lié au bunker sur Warzone Qu'on peut ouvrir désormais le bunker numéro 11 et le bunker numéro 9 Mais je ne vais pas expliquer en détail comment ouvrir ces bunkers J'expliquerai vraiment en vulgarisant vraiment le truc parce que ce n'est absolument pas le but de cette vidéo Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau Et d'activer la petite cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos On est là pour des plus de 100 kills, des tactical nuc, des news On est là absolument pour tout sur la chaîne YouTube Et si tu es nouveau, ne t'inquiète pas, tu seras bien accueilli par les petits tryards Qui ont également l'habitude de voir des gros gameplays Donc qu'est-ce que tu attends mon pote ? Abonne-toi Et surtout vous connaissez à chaque fois l'objectif Étant les 1200 likes en moins de 24 heures Je compte sur vous, la team 100 likes et tout ce qu'il faut Et en plus je me suis dit autant vous proposer un peu autre chose que non-stop des best class setups Et un peu changer et parler des événements qui vont arriver très prochainement sur Call of Duty Warzone Comme vous allez pouvoir le voir, je vais donc débloquer la petite carte Qui va me permettre d'ouvrir un des deux bunkers disponibles En l'occurrence ça va être le bunker numéro 9 Comment on obtient cette carte ? Il est très facile, enfin il est très facile, non en réalité non il n'est pas très facile Il faut tout simplement ouvrir des coffres Ou tuer quelqu'un qui a ouvert des coffres pour obtenir la carte Qui vous permettra tout simplement d'ouvrir le bunker numéro 9 Ce bunker là comme vous allez voir un peu plus tard dans le gameplay Va vous permettre d'obtenir des armes légendaires ou épiques Et qui va vous permettre également de gagner un maximum d'argent C'est plutôt assez stylé, c'est plutôt assez sympathique Le bunker numéro 11 réclame une autre carte Qui va vous permettre tout simplement de réaliser un mini easter egg Ou tout simplement via des téléphones qui vont vous permettre de débloquer absolument tout ce qu'il faut Si vous voulez absolument voir une vidéo comment débloquer le bunker via les téléphones Je vous invite à voir la vidéo de Mazboel, je crois que c'est ça Qui fait une vidéo entièrement là-dessus La vidéo est franchement géniale Et je vous recommande fortement d'aller la voir si vous êtes intéressé dans la réalisation de l'hister egg Mais comme je vous ai dit en début de vidéo Ce n'est absolument pas le but de comment débloquer ça, ça, ça ou ça J'ai vraiment vulgarisé le truc Parce qu'aujourd'hui on va parler concernant des événements qui vont arriver sur Call of Duty Warzone Il faut savoir que les développeurs ont décidé de faire comme sur Fortnite Et créer des événements sur Warzone Ce qui est plutôt assez stylé Qui va créer non-stop du contenu Une hype perpétuelle sur le jeu Et qui va nous inciter de continuer à jouer au jeu Et ça c'est plutôt une très bonne idée Et très intelligent de la part soit d'Infinity World Soit d'Activision Vous vous doutez bien que les événements vont être liés par rapport à cette bombe nucléaire Dans le bunker numéro 11 Auquel on va pouvoir justement avoir un changement de map événementiel Comme on a pu avoir avec Fortnite Comme j'ai pu expliquer la volonté des développeurs de créer continuellement du contenu sur Warzone C'est plutôt assez intéressant Mais surtout la première des choses à se dire C'est que est-ce que ça va arriver prochainement ou pas Parce qu'il y a eu un leak très récemment Sur la saison 4 de Call of Duty Modern Warfare Qui est censée arriver dans deux semaines si je ne dis pas de bêtises On ne va pas chipoter sur les jours, sur les heures Non parce que j'en connais certains J'en connais Dès qu'il y a une heure où je dis quelque chose de faux directement Non c'est pas ça, c'est pas ça Tranquille, tranquille les mecs On est sur une vidéo, tranquille Donc enfin bref Par rapport à ça, effectivement ça va être lié à la bombe Qu'on a déclenché et qui va certainement faire tout faire sauter Mais de nouveau, est-ce que c'est lié par rapport à tout ça Ou il y a autre chose qui est caché derrière ? Comme je vous ai dit, évidemment il y a quelque chose qui est caché derrière Puisque ça parlerait justement du prochain Call of Duty Qui semblerait parlerait donc de la guerre froide Donc tout ce qui est Vietnam, etc Il y a eu pas mal de nouveaux leaks là-dessus Mais je préfère pas trop en parler Étant donné que j'en ferai certainement une vidéo dédiée là-dessus Lorsqu'il y aura plus d'informations Mais il y a un nouveau leak de noms qui est sorti sur Call of Duty Le prochain Call of Duty Je préfère m'arrêter là parce que normalement Entre guillemets, on l'appelle Black Ops 5 Parce qu'on sait que c'est Treyarch qui le fait Et que dans la suite logique, on l'appelle ainsi Mais de nouveau, il n'y a pas de nom par rapport à ça Mais ça serait donc lié par rapport à cet environnement Qu'il y a dans le bunker numéro 11 Où on se retrouve vraiment dans le côté Guerre froide absolue Et ça de nouveau, ça renforce un peu le fait que Treyarch veut absolument Et va faire en fait tout simplement un Call of Duty Comme sur Call of Duty Black Ops 5 Et Call of Duty Black Ops 5 Qu'est-ce que j'ai kiffé Call of Duty Black Ops 5 Donc personnellement, c'est une excellente nouvelle pour moi Peut-être que certaines personnes ne vont pas aimer Peut-être que oui Enfin bref, c'est mon avis Chacun a sa vie par rapport à tout ça Du coup, vous êtes au courant maintenant Que l'événementiel va certainement arriver Fin de saison 3 Début de saison 4 Avec la destruction de Verdansk Excusez-moi si je le prononce mal Je n'ai pas trop l'habitude d'aller là-bas Moi c'est Superstore, Bonney Yard Je suis là pour fraguer moi Moi les histoires d'Easter Egg C'est vrai que c'est plutôt cool une ou deux fois Mais je suis un tryhard moi On ne l'oublie pas On ne l'oublie pas s'il vous plaît On ne l'oublie pas Enfin bref, tout ça pour dire que L'événementiel va bientôt arriver Et également l'annonce du prochain Call of Duty Parce que oui, on a parlé des leaks du prochain Call of Duty Mais également l'annonce du prochain Call of Duty Parce qu'on est dans la période Auquel normalement les trailers sortent toujours Au mois de mai Ou éventuellement début juin Mais c'est très rare Je crois que ça n'est même pas arrivé C'est vraiment fin fin mai Ou mi-mai ou début mai Donc c'est vraiment le mois parfait Pour sortir le trailer du prochain Call of Duty Et là tu vas me dire Ouais mais Locted, comment tu peux être sûr Que cela va arriver ? Bah en fait il y avait une deuxième preuve Pour ceux qui s'en souviennent J'avais fait une vidéo Sur les nouvelles armes de Call of Duty Modern Warfare Et de la saison 3 Avec le Renetti Et le sniper Qui était donc le SKS Et on avait pu trouver Dans les codes fichiers du jeu Un logo du prochain Call of Duty Entre guillemets Ce qui est en l'occurrence celui de Treyarch Enfin du mod Comment dire C'est pas du mod C'est tout simplement du studio de développement Voilà on va y arriver Ça fait 3 heures que je cherche ce mot Du studio de développement Et quand ça arrive Surtout lorsque ça soit Infinity Ward Qui fait de la pub à Treyarch Quand Treyarch fait de la pub à Sedgehammer Games Quand Sedgehammer Games fait de la pub à Infinity Ward C'est pour annoncer le prochain Call of Duty Donc très prochainement On sait que l'annonce va être faite du prochain COD De nouveau moi j'attends avec impatience Un style en mode BO1 Qu'est-ce que toi tu attends par rapport à tout ça Parce qu'effectivement les goûts et les couleurs sont différents Il y a certaines personnes qui vont certainement adorer Modern Warfare Et qui vont peut-être pas aimer le style Treyarch De nouveau par rapport à ça C'est les goûts et les couleurs Et pour finir C'est la théorie la plus folle qui peut exister Et qu'on ne sait toujours pas si c'est vrai ou pas Est-ce qu'il y aura véritablement la possibilité D'avoir la vraie bombe nucléaire sur Call of Duty Warzone Alors pour ceux qui ne savent pas Parce que chaque fois ça m'étonne que des gens posent la question Qu'est-ce que c'est qu'une bombe nucléaire C'est lorsque tu réalises 30 kills à l'arme sans mourir Donc c'est plutôt ce qu'on appelle un peu de la performance en matière générale C'est ce qu'on fait lorsqu'on réalise des gameplays et tout ce qu'il faut C'est une sorte d'objectif à réaliser par rapport au gameplay Est-ce que la bombe nucléaire va véritablement sortir sur Call of Duty Warzone Parce que dans les codes fichiers du jeu Malheureusement là-dessus je ne pourrais pas trouver de screen Je suis un peu désolé Enfin les screens datent un peu trop Et puis je n'ai jamais été capable de retrouver le screen En fait tout simplement dans le code fichier Il y avait écrit bombe nucléaire sur Warzone Et est-ce qu'elle a été acceptée ou non Et justement on voit qu'il a été désactivé Peut-être qu'ils attendaient un événement Parce que de nouveau lorsque les développeurs en ont parlé Ils disaient que ça c'était plutôt assez intéressant Que tout le monde parle de la bombe nucléaire Est-ce qu'elle y était etc Et les gens disaient Oui oui elle y est la bombe nucléaire Mais on ne pouvait pas l'avoir Donc est-ce que maintenant on va pouvoir vraiment la réactiver Parce que ça serait cool d'avoir une bombe nucléaire sur Warzone Je serais super heureux Ça me donnerait un nouvel objectif sur Warzone En plus de chercher des 20 kills, 22, 23 etc Je trouve que ça rajouterait un peu plus de piment Par rapport au game et aux personnes un peu comme moi Parce que voilà je ne vais pas m'en cacher Je suis là également pour sortir des gameplays Voilà c'est la fin de cette vidéo en termes d'explications Évidemment je vais vous laisser avec le top 1 Que j'ai pu réaliser en live sur Twitch Donc n'hésitez pas de follow également sur Twitch Et en plus ça a été réalisé lorsque j'ai ouvert le bunker Donc première fois que j'ai la carte Premier top 1 mon pote Premier top 1 en ouvrant le bunker Donc franchement ça se regarde En plus il y a quelques petites urnes etc J'en dis pas plus J'en dis pas plus Je vous laisse avec le gameplay Ciao ciao tout le monde Prendre nos classes Au moins qu'on fasse top 1 En ayant ouvert le coffre Ouais En fait j'ai oublié de changer toutes mes classes Du coup on va faire ça comme ça On n'a pas le choix Elle bouge un peu ma scar quand même What ? On n'abuse pas non plus quand même non ? Bon pour le moment on est à 6 kills Ce que je t'ai mis Ah oui il s'est pris un méchanteur non ? N'a vraiment pas de balks Et je t'ai mis Pas dit Et je t'ai mis Plus que 5. Terminez la mission. Ok. Ok, 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 ok. On va attendre, il reste 2 mecs. Il y en a un qui est en face. Mais je sais que le dernier, en fait, il est au top. Il est au-dessus de moi, l'autre. À 2000% sûr. On va gérer. On va attendre. Ah, ils ont changé la zone. Nouvelle zone de sécurité identifiée. Il est au-dessus de la proximité. Il est au-dessus de la proximité. Il est au-dessus de la proximité. On va. Il est au-dessus de la proximité. On va. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Top 1 avec Avec le bunker